Musique A la surface, les visiteurs se déplacent dans le parc archéologique de Jérusalem. A 6 mètres sous terre, au cœur de l'un des sites les plus sacrés et symboliques de la ville, une exposition d'art accueille ceux qui arrivent de la cité de David à quelques mètres des fondations du mur occidental. Musique Nous nous trouvons dans un ancien système d'eau qui remonte à l'époque du premier temple, au 7e et 8e siècle avant Jésus-Christ. Nous sommes sous la route hérodiène, qui était la route principale de Jérusalem pendant la période du second temple. Pour être exact, nous sommes sous l'arc de Robinson. C'était l'entrée principale du temple pendant la période du second temple. Musique Pendant les principales fêtes juives, les pèlerins marchaient le long de la route ci-dessus pour atteindre le temple. Il est logique de dire que lorsque Jésus est venu à Jérusalem, il a emprunté cette route. A l'époque, c'était le principal chemin que prenaient les juifs, se rendant en pèlerinage à Jérusalem. Du 12 au 14 octobre, pendant les journées centrales de la fête des cabanes, l'exposition d'art céramique, art théologie, jette un pont entre le présent et le passé, entre les traditions et l'avenir. L'exposition fait partie des activités de la Biennale de Jérusalem et a été conçue grâce à la collaboration de l'Autorité des Antiquités d'Israël, des autorités locales et des centres culturels. C'est la première fois qu'un événement de ce type est accueilli dans un parc archéologique en Israël. Avec cette exposition, on a voulu amener l'art moderne sur un site archéologique pour créer une connexion entre ce qui est ancien et contemporain. Il y a 27 pièces exposées, assiettes, vases ou encore sots. Certaines des œuvres de l'artiste israélo-canadien sont inspirées de récits bibliques, comme celui de Jonas. Les sculptures noires et blanches de ce vase sont censées rappeler les vagues de la mer dans lesquelles le prophète a été avalé par la baleine. Le vase bleu est inspiré de l'histoire de Moïse. Nous pouvons imaginer le Nil, où le petit Moïse a été caché. C'est une scène nocturne parce que Moïse a été caché pendant la nuit. Les œuvres sont inspirées par les études de l'artiste sur l'âge du bronze. L'argile est l'un des premiers matériaux travaillés par l'homme. C'est aussi la première pierre des études archéologiques. Les décorations et les techniques de travail ainsi que de cuisson de la céramique reflètent le moment présent et parlent de nous et de notre histoire. L'homme utilise l'argile depuis environ 9000 ans pour fabriquer des figurines, puis des bols. À travers l'argile, l'homme exprimait aussi ses croyances. La Genèse dit que l'homme a été créé à partir d'argile et que Dieu lui a insufflé le souffle de la vie. Des temps anciens à aujourd'hui, l'art continue de parler de l'homme et à l'homme, tout en témoignant d'une possible rencontre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada